bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de lightroom mais encore on va parler des paramètres de développement par défaut alors c'est quelque chose qu'on avait déjà fait mais il se trouve que dans la version 9.2 le système a changé alors avant si vous vous souvenez ici dans le menu développement on avait paramètres par défaut ou en appuyant sur alt je crois de mémoire on avait ici un des boutons qui changeait et qui mettait paramètres par défaut alors ça faisait quoi dire que ça prenait les paramètres qu'on avait fixé ici tous les paramètres de développement et ces paramètres devenait les paramètres par défaut lorsqu'on apportait et on pouvait dire que c'était soit général soit lié à un appareil soit lié à un appareil un numéro de série soit lié aux iso d'accord c'est quelque chose qu'on pouvait faire mais c'était un peu je dirais obscur opaque on faisait pas vraiment des paramètres de développement on voyait pas vraiment ce qu'on avait fait il n'y avait pas moyen de de voir ce qu'on avait vraiment fixé donc adobe a décidé de changer tout ça en utilisant maintenant vraiment des paramètres ici par défaut et c'est ces paramètres là qu'on va pouvoir affecter un appareil ou d'une manière générale alors quelle est la différence par rapport aux paramètres à l'importation que vous pouvez mettre bah il n'y en a aucun à part que là ça va être par défaut donc ça sera fait automatiquement tandis qu'autrement quand vous importez faut penser à le faire alors j'ai créé un prix c'est très saturé nous avons la belle elisa avec nous après c'est très saturé un prix c'est très sous exposé un prix c'est très surexposé d'accord ça c'est simple et ensuite je vais aller dans édition préférence et là j'ai dans paramètres prédéfinis là ça a changé c'est plus comme avant et je peux définir plein de choses alors je peux dire par exemple par défaut je vais utiliser les valeurs par défaut d'adobe où je vais utiliser les paramètres de l'appareil photo alors ça c'est nouveau dans le sens où il ya certains appareils comme les nikon z6 z7 je crois où lightroom est capable de récupérer ce qui a été fait dans les modes scène et puis de le mettre ici si j'ai bien compris je peux pas tester j'ai pas cet appareil et ensuite je peux définir j'ai des paramètres prédéfinis donc on va dire paramètres prédéfinis par l'utilisateur et je vais utiliser par exemple très surexposé donc là je dis par défaut lorsque j'importe toutes mes photos je vais appliquer le paramètre très surexposé on va aller vérifier donc on va aller importer les photos donc là je vais apporter trois photos la première c'est du 7d mark 2 la deuxième c'est du d7200 la troisième c'est du sandé donc là normalement je devrais avoir tout le monde surexposé on va importer on va voir ce que ça donne il importe les photos et il me les surexpose totalement toutes puisque j'ai défini que par défaut pour toutes les photos que j'importais j'importais surexposé d'accord alors maintenant ce que je vais faire je vais aller dans édition je préférence ici je vais dire bon par défaut c'est du adobe mais je veux ensuite faire des choses par appareil donc je vais dire que pour le canon cd mark 2 je veux que ça soit très surexposé donc très surexposé ça me va créer par défaut je veux dire que pour le sondé je veux que ça soit très sous exposé d'accord donc je vais dans paramètres prédéfinis ici hop et je vais choisir très sous exposé créer un modèle par défaut et je vais dire que pour le d7200 je veux que ça soit très saturé d'accord paramètres prédéfinis paramètres utilisateurs très saturé créer un modèle par défaut d'accord alors je pourrais faire aussi par numéro de série c'est à dire que là il m'affiche les numéros de série des appareils donc je pourrais dire je veux faire quelque chose pour les 7d mark 2 mais je pourrais dire je veux faire quelque chose pour le 7d mark 2 numéro de série tel truc d'accord donc là c'est là si vous avez deux appareils je sais pas imaginons que vous ayez deux 7d mark 2 dont un a été modifié pour l'infrarouge d'accord donc vous allez appliquer un profil différent pour celui qui a été modifié pour l'infrarouge d'accord donc c'est grâce à ce genre de chose que vous allez pouvoir le faire très bien ici vous pouvez changer quand vous avez défini ici vous pouvez changer vous pouvez dire je veux revenir à valeur adobe par défaut vous pouvez dire je veux revenir aux paramètres prédéfinis très surexposés celui-là de mémoire très bien vous pouvez également le supprimer là si vous en voulez plus donc le 7d mark 2 là j'ai supprimé donc je vais le remettre je vais dire bah j'utilise le numéro de série et je veux que ça soit très surexposé un paramètre très surexposé voilà et je fais créer un modèle par défaut donc maintenant j'ai dit pour ce 7d mark 2 ça sera très surexposé pour tous les canon et os 100d ça sera ça pour tous les nikon d 7200 sera ça et pour tout le reste ça sera celui qui est là haut d'accord alors ce qui est important c'est que la liste ici qui apparaît c'est la liste des appareils où vous avez des photos dans votre catalogue donc si vous commencez avec un catalogue vierge cette liste là sera vierge si vous avez acheté un nouvel appareil photo va falloir déjà importer quelques photos dans la bibliothèque pour qu'ils puissent apparaître ici d'accord alors si vous faites cette manip là et que vous êtes en mode développement il se peut qu'il y ait un appareil qui n'apparaissent pas c'est un bug que j'ai repéré je l'ai envoyé à à mon ami gilles théophile qui a des contacts directs avec adobe il est en train de regarder ça mais autrement vous êtes en mode bibliothèque ça marchera très très bien maintenant qu'est ce qu'on va faire on va tester tant qu'à faire un donc on va faire ok donc je vais supprimer ces trois photos j'en veux plus supprimer supprimer du disque oui et je vais aller les réimporter donc je ré importe mes photos vous avez vu ici je l'avais ouvert mais c'est bien qu'on voyait un paramètre de développement sans donc là j'en ai pas des paramètres de développement j'ai un paramètre de métadonnées juste pour mettre un copyright mais autrement il n'y a pas de paramètres de développement donc là je devrais me retrouver avec celle là qui est très saturé celle là qui est très pardon celle là qui est très surexposé celle là qui est très saturé et celle là qui est très sous exposé mais on va voir importer c'est parti donc celle là il doit me la sursaturé ce qu'il vient de faire c'est là il me la sous expose et celle là il me la surexpose donc j'ai bien appliqué un paramètre de développement différent par appareil alors le point aussi qui est important voyez ici si je vais en développement ici j'ai plus 5 si vous faites réinitialiser il se passera rien parce que le paramètre par défaut que j'ai dit c'est plus 5 donc si je vais à zéro ici et que je fais réinitialiser il revient à plus 5 puisque c'est le paramètre par défaut de développement pour ce type d'appareil d'accord donc ça c'est important l'autre point aussi vous avez peut-être remarqué il y a deux choses qu'est ce qui se passe si vous utilisez déjà cette fonction ancienne version bah c'est clair vous perdez tout donc c'est écrasé ce n'est pas repris donc notez avant ce que vous aviez fait quels paramètres vous aviez fixé parce qu'en passant à la 9.2 vous allez perdre ce que vous avez fait donc il faudra y penser puis il y en a d'autres qui ont remarqué qu'avant on pouvait le faire avec les iso et que là dans l'édition préférence et ici paramètres prédéfinis il n'y a aucune notion d'iso en fait il n'y a aucune notion d'iso parce qu'il est possible de faire des paramètres de développement qui réagissent d'une manière différente en fonction des iso donc en fait vous pouvez faire un paramètre de développement qui va faire un truc pour 100 iso un autre truc pour 200 iso un autre truc pour 300 300 400 800 ce que vous voulez iso le problème c'est qu'aujourd'hui ces paramètres de développement je dirais avec dépendant des iso vous pouvez pas les faire à l'intérieur de lightroom donc ça veut dire qu'il faut aller éditer à la main un fichier xmp qui contient les paramètres de dev donc ça je vous le montre pas volontairement parce que j'estime que c'est un peu trop technique puis je pense que c'est les choses qui vont changer donc pour l'instant faudra vivre avec mais si vous voulez vraiment le faire faites une recherche sur internet il ya déjà des articles qui en parle mais moi je préfère honnêtement pas vous montrer comment le fait aujourd'hui où j'en ferai un épisode à part parce que là ça va être un peu ça va être un peu technique on va rentrer dans dans les fichiers texte des paramètres un peu plus compliqué donc voilà c'est c'est là haut édition préférence et c'est là dans les paramètres prédéfinis que vous allez pouvoir voir vraiment ce que vous faites pour chaque appareil j'espère que ça vous a plu et puis ben écoutez on se retrouve à la prochaine salut et puis on va voir ça